... Depuis sa création, Pays de Montbéliard Agglomération se vit en grand. En grand angle même pour cette intercommunalité XXL de 72 communes pour 140 000 habitants. Construction, environnement, innovation, 2019 a de nouveau été une année marquante dans l'histoire de l'agglomération qui a fêté ses 60 ans. Grand angle tout d'abord sur les constructions et les projets qui sont sortis de terre. 2019 restera l'année du lancement officiel du Conservatoire Nouvelle Génération. Le 29 août, les élus du territoire ont célébré cet équipement qui ouvrira ses portes à la rentrée 2022. Ce joyau architectural donnera un nouvel élan au Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique que ce soit pour la centaine d'agents qui y travaillent comme pour les milliers d'élèves qui le fréquentent au quotidien. Un autre chantier structurant a lui débuté le 29 mars. Sur la zone des Gros Pierrons, la pose de la première pierre a établi les jalons de la future clinique de soins de suite et de réadaptation du groupe Noadis. Dès la fin de 2020, elle apportera aux habitants du pays de Montbéliard une offre de santé en adéquation avec leurs besoins. Beaucoup de chantiers se sont concrétisés en 2019 au profit de tous les territoires, qu'ils soient urbains ou périurbains. Sur le campus universitaire, c'est la réalisation de la zone de parking et de la vélo-station. A l'été, l'usine d'incinération des ordures ménagères de Montbéliard a bénéficié de deux nouveaux réacteurs. Des aménagements de qualité ont été réalisés autour des étangs des Princes, alors que la piste cyclable Bar Présente-Villers a été inaugurée à l'automne. Dans le cadre de la récente prise de compétence de l'agglomération relative au service à la personne, la crèche des Bouchous de Colombier-Fontaine profite désormais d'une nouvelle ère de jeu pour les enfants. La collectivité a également aménagé les vestiaires au centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard à Seloncourt, ainsi qu'une nouvelle pâtisserie au centre de formation des apprentis du pays de Montbéliard à Betoncourt. En 2019, les élus communautaires ont aussi validé des choix qui façonneront le territoire de demain. En juillet, ils ont acté le transfert de la communauté Emmaüs sur l'ancien centre de co-compostage à Fêche-le-Châtel. En septembre, ils ont également décidé de valoriser le site antique de Mandeur. L'idée d'un pavillon à épaumant du Haut-du-Rhum permettra la découverte et le partage de la culture archéologique sur ce site vieux de 2000 ans, qui fait la richesse du patrimoine du pays de Montbéliard. Un territoire riche culturellement grâce à des spectacles de qualité, comme le concert de Broken Consort. Fruit du partenariat entre le Conservatoire et le Moloco, il a enchanté au mois de mai les communes d'Abbé-Villère, Présente-Villère et d'Amblin. Ce dynamisme, l'agglomération l'affiche également sur le plan sportif. Sur deux roues tout d'abord, comme lors de la Manche derrière Dernier à Valentinier, le Grand Prix cycliste à Longevel-sur-Doux, ou lors du passage remarqué du Tour de France sur les communes de Semondan et Betal. Dans les aires de surcroît avec l'organisation de la prestigieuse Coupe du monde aérostatique Gordon Bennett. En septembre, 20 000 personnes se sont pressées à l'aérodrome du pays de Montbéliard pour voir décoller les ballons à gaz et se réjouir du passage de la Patrouille de France. L'action de Pays de Montbéliard Agglomération se traduit aussi par l'amélioration du cadre de vie, avec un grand angle ouvert sur l'environnement et la préservation des ressources. Cette volonté, Pays de Montbéliard Agglomération la cultive au quotidien. Sur le volet alimentaire, les marchés du soir ont proposé 23 rendez-vous très prisés des producteurs locaux et des consommateurs. La filière agricole est dynamisée avec la montée en puissance du projet alimentaire territorial. En septembre, la foire paysanne à Présent-de-Villers, où la journée portes ouvertes à la Damascine en octobre, ont connu des succès remarquables. PMA se veut le garant d'un environnement sain, y compris sur le volet des ordures ménagères. Des collectes expérimentales de biodéchets ont ainsi essaimé à travers le territoire. Sur le dossier de l'eau, la collectivité a souhaité sensibiliser le grand public sur ses enjeux, notamment lors de la journée citoyenne de l'eau organisée en mai dernier. En décembre, les 112 élus communautaires se sont positionnés sur le mode de gestion des compétences eau et assainissement. Le choix opéré d'une gestion en délégation de services publics a pour objectif de préserver la meilleure qualité de service au meilleur tarif. L'eau, c'est aussi la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. En 2019, la collectivité a mis en œuvre sa GEMAPI, avec notamment la suppression du barrage de Beaulieu-Mandeur et la création de zones de frayères aux sablières de Bars. Ces deux projets visent à renaturer les milieux aquatiques du territoire. La protection de l'environnement sera d'ailleurs l'une des missions des gardes nature communautaires. Créé en 2019, ce nouveau service de l'agglomération est mis en place pour répondre aux problématiques des communes, qu'il s'agisse entre autres de la lutte contre les dépôts sauvages, de la prévention des troubles à l'ordre public ou encore de la gestion des animaux errants. Plus de la moitié des communes de PMA y ont déjà adhéré. Ces enjeux environnementaux contribuent à un meilleur cadre de vie des habitants. Ceux-ci bénéficient depuis le 23 avril d'un tout nouveau réseau de transports en commun qui dessert de manière plus fréquente les grands pôles économiques, éducatifs, culturels et de loisirs de l'agglomération. De plus, le service Taddy permet aux personnes les plus éloignées des lignes régulières de bénéficier d'une offre de transport conforme à leurs attentes. Avec Evoliti, Pays de Montbéliard Agglomération réussit son pari de repenser les mobilités de ses usagers tout en contribuant aux enjeux environnementaux grâce à ses bus roulants au gaz naturel véhicule. Un meilleur cadre de vie, c'est un territoire où il fait bon vivre. La fin du déploiement des infrastructures de montée en débit en 2019 permet aux habitants de toutes les communes périurbaines de profiter d'un débit internet et téléphonie de qualité où qu'il se situe. Dès à présent, Pays de Montbéliard Agglomération prolonge la connexion vers la fibre optique sur l'ensemble de son territoire. En plus de la mise en place de ses équipements, PMA accompagne ses habitants vers le numérique à travers différentes actions, que ce soit les cafés connectés à Bondval ou bien les ateliers pilotes tenus en décembre à Sainte-Marie et Érimoncourt. En termes d'habitat et de logement, l'année 2019 aura été celle d'un nouvel engagement avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Signé le 1er juillet en présence de Jacqueline Gouraud, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, ce NPNRU apporte une centaine de millions d'euros en faveur des quartiers de la Petite-Hollande, à Montbéliard, et des graviers Évoironnes, à Sochaux. Une métamorphose en profondeur Cette agglomération grand-angle se conçoit avec un horizon économique dégagé. Les différentes filières du territoire se sont densifiées, comme la filière cuir-maroquinerie de luxe, avec l'inauguration des ateliers de la Lysenne en avril. La zone de Technoland 2 a de son côté vu son développement s'accroître avec les arrivées de Segula, Elec-Comtois ou encore GRDF. La filière automobile, quant à elle, est stimulée par le dynamisme de PSA. En juin, l'inauguration de la nouvelle presse fait entrer le groupe de plein pied dans son projet Sochaux 2022 pour ainsi devenir l'usine la plus moderne d'Europe. PMA, le Grand Belfort et les grandes entreprises et universités du territoire sont les acteurs du consortium ayant mené à terme le projet « Transformation d'un territoire industriel ». En septembre, le dossier défendu par le Nord-Franche-Comté est lauréat de l'appel à projet national « Territoire d'innovation » défendu en juillet lors de l'audition à la Caisse des dépôts. Ce projet accompagnera le territoire dans sa nécessaire mutation pour faire face aux défis de la révolution industrielle en cours. Un TI peut d'ailleurs en cacher un autre. Aux côtés de Territoires d'innovation, Pays de Montbéliard Agglomération s'engage dans le projet « Territoire d'industrie » dont le protocole fut signé le 19 mars à Sochaux en présence d'Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Ce dispositif, porté par le pôle métropolitain, a notamment permis aux pôles et donc aux Pays de Montbéliard de s'afficher jusque sur le perron de l'hôtel Matignon en mars dernier sous les yeux du Premier ministre Édouard Philippe. À travers toutes ces actions, Pays de Montbéliard Agglomération, ses 112 élus communautaires et ses 600 agents ont œuvré en 2019 sur sa quarantaine de compétences au profit de l'intérêt public et de ses habitants. Un champ d'action large, diversifié, pour une agglomération résolument grand-angle.